Alors sont venus nous rejoindre François de Saint-Glis, vous êtes sociologue de la famille, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le sujet, l'injustice ménagère, fortune et infortune de la femme mariée, comment aider l'enfant à devenir lui-même ou séparer, vivre l'expérience de la rupture. Et dans le monde du 22 mai dernier, vous avez défendu l'article 7 sur la double domiciliation de l'enfant en cas de divorce. Julie Muray, vous êtes l'une des porte-parole de l'association Oser le féminisme, qui a appelé à manifester devant l'Assemblée nationale pour s'opposer au projet de loi famille. Alors qu'est-ce qui vous inquiète ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent pour la double domiciliation par exemple ? Alors c'est vrai que la double domiciliation, pourquoi pas, qu'il y ait un domicile pour l'enfant et qu'il est chez ses deux parents, pourquoi pas. Par contre on est plus inquiète sur le fait de demander l'accord à l'autre parent systématiquement. Ça c'est l'autorité parentale équitablement partagée. Voilà, systématiquement pour tous les actes de la vie quotidienne, là ça nous inquiète plus. Voilà, et pourquoi ? Parce qu'effectivement il faudrait demander pour les actes importants mais aussi pour les actes usuels. Oui et puis il faut prendre en compte si les deux parents sont vraiment présents dans la vie de l'enfant et s'ils sont impliqués, ce qui n'est pas toujours le cas. On en reparlera. Pourquoi avez-vous défendu la double domiciliation François de Singli ? Du point de vue de l'enfant, on est dans un système français dans lequel on a consensus droite-gauche voté pour l'autorité parentale conjointe. On a dit l'enfant a le droit à ses deux parents après la séparation. Donc s'il a le droit à ses deux parents, il a le droit à ses deux domiciles. Parce que sinon, dans l'autorité parentale, il n'y a pas de hiérarchisation. Dans le texte de la loi qui n'a jamais été contesté à ma connaissance, il n'y a eu aucune manifestation, il n'a même été voté et approuvé. Donc à partir du moment où l'enfant a ses deux parents, il a deux résidences qu'ensuite, donc il ne va pas en visite chez ses parents, il va aussi chez lui. Et par rapport au problème de la résidence alternée qui pose une série de problèmes par le fait que le père n'est pas forcément très engagé, que les parents peuvent être à 500 km et tout. C'est un autre problème. Ici, on est, et on est sur des problèmes de famille, dans des logiques symboliques. Oui, l'enfant a deux parents qui ont une double autorité conjointe et donc deux logements. Clotilde Brunetti-Ponce. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur cet article 7, c'est qu'on nous dit que ça ne serait pas la résidence alternée parce que c'est une double domiciliation. Mais si vous lisez la linéa d'après, exceptionnellement, le juge peut fixer la résidence chez l'un de ses parents. Donc, clairement, c'est la résidence alternée. Alors, expliquez bien pourquoi est-ce que la résidence alternée, éventuellement, ça peut poser problème et de quoi s'agit-il ? Alors, le titre même de votre émission pose question. L'enfant est-il un bien ? Est-il un bien à partager ? L'enfant n'est pas un objet. Il ne peut pas être objet de propriété. Il est sujet. Une personne dans l'âge fragile et vulnérable de l'enfance ou de l'adolescence. Donc, lorsqu'on raisonne en droit de la famille, et c'est ce qu'on fait quand on est praticien de la protection de l'enfance, on part de l'enfant. On part toujours de l'enfant. On n'est pas dans la théorie. On est dans le concret. Un enfant a besoin de stabilité, a besoin de repères. Il a besoin d'une chambre. Une chambre. Une résidence principale. Donc, pas deux résidences et deux chambres. Pas deux. Et je pourrais vous parler... C'est inscrit dans la nature humaine ? Et je pourrais vous parler d'expériences concrètes avec des enfants qui ont été forcément perturbés par cela. Jusque dans les années 50, les enfants n'avaient pas deux chambres. Mais ça ne veut pas dire que le père et la mère ne soient pas importants. L'enfant a besoin de son père et de sa mère. Simplement, en fonction de son âge et de son développement psychique, il a des besoins différenciés et différents à l'égard de sa mère et de son père. Détacher un enfant de sa mère en bas âge, c'est une grave erreur. On peut avoir des conséquences terribles sur l'équilibre psychique de l'enfant. Même si c'est une semaine chacun, par exemple, dans le garde d'Alternet ? Oui, même une période brève. Je dirais presque même une soirée. C'est encore plus évident. C'est encore plus évident lorsque la mère allait. Mais un bébé, un bébé de trois mois par exemple, il n'est pas près de sa mère, il est inquiet. C'est comme ça. Il a été pendant neuf mois dans le ventre de sa mère. C'est une violence que de le séparer. Alors vous imaginez une semaine ou deux jours. La résidence alternée, on l'envisage pour des enfants de trois mois. Alors évidemment, la question est différente pour des adolescents. Mais les adolescents, et je peux vous dire que j'en ai vu, souvent ils refusent. Ils disent non. Alors quand... Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie d'habiter à un moment, à un endroit précis. Alors dans les couples que j'ai pu suivre, aider les enfants, il n'y en a aucun qui finalement n'a opté pour la résidence alternée. Pourquoi ? Parce qu'au départ, je leur ai dit, avant de rédiger la convention entre époux, pour un divorce par consentement mutuel, essayez pendant quelques semaines, vous-même, d'alterner dans cette résidence. Faites-le. Et je peux vous dire qu'après, on arrivait à parler. On arrivait à trouver des solutions respectueuses du rapport de l'enfant à sa mère, du rapport de l'enfant à son père. Et je vous dis, les deux liens sont précieux, mais différents. Geneviève Fraisse ? Moi, ce qui m'étonne beaucoup dans ces débats sur la famille et son évolution, comme on dit ces dernières années, c'est qu'il y aurait une famille substantielle parfaite, où ça se passerait extrêmement bien, où le papa et la maman et le bébé, puis l'enfant, tout ce monde-là serait merveilleux. Et puis il y aurait les autres endroits où ça se passerait très très mal, de la PMA à la résidence alternée, ça conduirait les enfants à tous les degrés de folie ou d'autisme ou je ne sais quoi possible. Alors déjà, ça, ça m'étonne énormément, ce bien et ce mal. La bonne famille et la mauvaise famille. Rien dans ma vie ne m'a montré ce partage. Je ne l'ai jamais vu. Par ailleurs, cette question aujourd'hui rencontre l'évolution de quelque chose dont François de Singli vient de dire un mot, qui est l'évolution de l'égalité entre les sexes, de l'égalité des sexes. Il se trouve que la question de la parentalité, qui a donc été instaurée dans son égalité très récemment, ces dernières années, cette évolution nous conduit à poser la question de l'égalité, y compris dans la garde. C'est-à-dire que c'est la suite d'une dynamique égalitaire sur laquelle il faut se pencher. Elle est d'autant plus délicate qu'on est dans le lieu, beaucoup plus difficile que si je parle de citoyenneté, de parité ou d'éducation, où là, on est tous semblables, vous et moi. Tandis que sur la question de la famille ou de la reproduction, le père et la mère, l'homme et la femme seraient censés être différents. On a ça dans les problèmes du sport. Moi, je tiens à élargir les débats, où on a de la différence. Et de cette différence, on fait quoi ? On peut faire de l'égalité. Après, et c'est là où je suivrai, oser le féminisme, très volontiers, la question est de savoir de quelle égalité on parle. Cette égalité, ça va être de l'ordre de la symétrie. C'est-à-dire un père et une mère, ce n'est pas la même chose. Et il n'est pas question qu'ils deviennent la même chose. Mais on doit les penser dans un rapport égalitaire, donc sans doute symétrique. Pourquoi ce n'est pas la même chose ? Alors, je voudrais juste terminer ma phrase, si vous voulez bien. Et par ailleurs, je pense que ça pose un certain nombre de... C'est-à-dire, c'est une hypothèse que ce n'est pas la même chose. Ça sera une autre discussion, il faut avoir cette discussion. Mais je voudrais terminer juste sur un point qui est celui de la technicité de la chose. Mais pas de la technicité qui serait difficile. Il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'économique et le problème de la passion, qui peut s'appeler aussi violence. Les associations féministes ont posé cette question-là pour réaliser une égalité qui, par ailleurs, est une évolution sur le long terme et pas seulement quelque chose qui tombe du ciel. Alors, économie et violence, expliquez-nous. Oui, c'est vrai que la famille a évolué. Je crois qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec ça. Il y a plein de formes de familles différentes, homoparentales, recomposées, les familles monoparentales. Ça concerne principalement des femmes avec enfants. Et donc, forcément, les féministes s'intéressent aux questions de famille. Là où on est, donc, c'est pas... L'égalité, c'est un préalable qui permettrait, si les parents s'impliquaient de la même manière et dès la naissance de l'enfant dans l'éducation de l'enfant, eh bien, très logiquement, on va vers une résidence alternée. Et pourquoi pas ? Je veux dire, quand ça se passe bien, c'est tout à fait possible et on n'est pas opposé à cela. En revanche, la famille, c'est effectivement pas le lieu idéal qu'on décrit avec un père, une mère, une fille et un garçon. Une famille canonique qu'on nous présente tout le temps qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est aussi un lieu de violence. Et c'est un lieu de violence qui s'exerce sur les femmes, sur les enfants. Et là, la résidence alternée systématique n'est pas souhaitable. Elle n'est pas... Elle est même contre-productive. Et c'est là où l'enfant devient l'enjeu du conflit entre les parents et où les femmes... Enfin, où le conjoint violent continue d'exercer une emprise sur son ex-femme. Et on sait très bien qu'au moment de la séparation et des divorces, il y a un risque plus important. Il y a une femme tous les deux jours et demi qui est tuée aujourd'hui en France sous les coups de son conjoint. Et c'est là-dessus que nous avons interpellé le gouvernement sur cette proposition de loi. Juste rappeler qu'il y a une double tradition dans le droit des femmes et il n'y a pas de raison que ça ne change pas, ça doit changer, qui était la tradition de l'égalité et la tradition de la protection. La tradition de la protection, interdire le travail de nuit, par exemple, pour les enfants et pour les femmes et pas pour les hommes. La question est de se faire cesser ce droit de protection pour arriver à un droit d'égalité, sans éviter le concret, le matériel, la matérialité de la chose. Mais il est bien clair qu'on ne peut pas rester sur ces deux pieds au XXIe siècle de protection et d'égalité. On achève ce droit de protection. Même s'il existe encore des violences, on ne peut pas construire l'histoire. Si j'ai un instant, sur le travail de nuit, il y avait deux possibilités il y a dix ans, quand on a discuté ça. Soit on disait qu'on continuait à leur interdire le travail de nuit parce que ce n'est pas bon pour elles, soit on interdisait le travail de nuit pour tout le monde. Ce qui était deux façons, soit égalitaire, soit protectionniste, de voir les choses. Moi, je pense que le droit de protection est quand même en train de s'achever et il faut penser le futur avec ça. – Merci, est-ce que vous avez dit ? – Oui, non, mais je trouve que ces idées sur lesquelles la mère, c'est différent que les pères, c'est-à-dire qu'on n'instaure pas une égalité parfaite dans les deux rôles, c'est une façon encore de, justement, de penser que les femmes ont quelque chose de particulier, comme une charge particulière avec la reproduction, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui a servi les femmes, qui continue à s'asservir. C'est-à-dire que les femmes, avant même d'avoir les enfants, elles se représentent comme mère, comme étant à la charge de la production, etc. Et c'est quelque chose qui les dessert énormément pour la vie professionnelle, etc. Alors, du coup, on ne peut pas continuer à dire qu'il y a deux rôles. Pourquoi mère et père seraient deux choses différentes ? Enfin, je ne vois pas pourquoi. Est-ce que Delier ? Je vais un peu reculer. C'était un grand progrès de passer à l'autorité parentale. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre société ? C'est que les aventures des adultes, leur séparation, les amours qui s'éteignent, ne doivent en rien léser l'enfant. Que les mêmes responsabilités après la séparation d'un couple doivent continuer pour chacun d'entre eux vis-à-vis de l'enfant. N'est-ce pas ? C'était un grand progrès. D'égalité de la responsabilité. Et donc, quand vous parlez de l'enfant sujet, j'espère qu'à trois mois, vous le prenez comme quoi ? Comme capable de négocier avec ses parents. Comme une personne. Il faut prendre les choses aussi dans la réalité. Dans la réalité pratique. Alors, je reviens un peu à la question. Si vous prenez le droit children act anglais, un monsieur qui épouse une dame ou qui vient vivre après s'être séparé de ses enfants, qu'est-ce qu'il a vis-à-vis des enfants du premier lit de sa compagne ? Il a trois responsabilités. Il a la moralité de l'enfant. C'est très anglais protestant. C'est très bien. Il a la protection de l'enfant. Partagée avec le père, social et réel d'autrefois. Oui, là, vous parlez d'un homme qui est le beau-père, donc, des enfants, de la femme... C'est pour vous dire comment, actuellement, nous sommes en train de... Il y a un vide juridique dans notre société sur beaucoup de points. Il y a eu des avancées profondes qui ont été faites. Comme tu l'as dit, personne n'a contesté la loi sur l'autorité parentale partagée. Personne. Pas personne. Donc, vous voyez, nous sommes en mouvement, maintenant. Alors, est-ce que c'est un problème de droit ou un problème de psychologie pédagogique ? C'est un problème de droit, aussi. C'est-à-dire qu'il faut que l'égalité des parents qui se sont séparés parce que l'amour, ça s'éteint, ou pour toutes sortes de raisons, ils continuent à avoir les responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Alors, comment vous allez faire partager les responsabilités et à égalité entre un homme et une femme d'après la loi de l'autorité parentale partagée ? Comment vous allez faire ? Vous allez devoir aller vers des formes d'alternance, quelque part. Je ne vois pas comment. Autrement, il y aurait un des deux qui serait lésé. Et probablement, on attacherait, comme d'habitude, à la mère l'élevage de l'enfant, son éducation. Et les hommes, c'est quoi, là-dedans ? Or, il y a une responsabilité des hommes qui doit être partagée et, j'allais dire, même accentuée. Vous comprenez ? On sort d'une société machiste, j'allais dire traditionnelle. Les hommes ont plus de facilité à quitter leurs femmes que les femmes à quitter leurs hommes. Ça, c'était vrai du temps où seuls les hommes travaillaient. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est pas... On est dans cette situation de transition. On a un vide juridique, mais on a fait un pas vers une égalité de responsabilité. Alors, comment exercer ces responsabilités après s'être séparés de sa femme pour un homme ? Comment, vis-à-vis d'un enfant, conserver les mêmes responsabilités ? Expliquez-moi la manière. Expliquez-moi la manière de faire. Ça va être l'objet de ce débat. En une partie, en tout cas, c'est celui qui est... Oui, c'est très intéressant. Oui, oui, oui. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est quand on parle de progrès. Alors, progrès, il va vers où ? Ça, on ne se demande pas. Les changements sont des progrès. Bon, ça, c'est un... Personne n'a prononcé cela. C'est un dogme. Si, 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 si. Vous avez parlé des avancées. L'histoire, je n'ai pas l'histoire. C'est un mot équivalent. Il va vers où ? Alors, il va vers où, c'est très clair. Tout à l'heure, madame le rapporteur de la loi a dit que la famille était une communauté d'individus. Ça pose problème, communauté d'individus. C'est peut-être bien un cercle carré, d'abord. Et ensuite, on va très bien, nous, on va vers l'individualisme. Et en définitive, vers la désinstitutionnalisation de la société. C'est pas mon cas. Mais c'est... Je ne... C'est pas vous qui êtes concerné. En l'occurrence, c'est quoi ? C'est la loi. C'est la loi et la tendance vers laquelle nous allons, si vous voulez. Et je pense que cette loi qui est une loi, c'est une proposition de loi, monsieur. C'est pas un projet. Une proposition de loi de consolation pour députés socialistes. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, donc, une petite revanche vis-à-vis d'un débat qu'ils ont, en ce qui concerne un débat qu'ils ont remporté, mais probablement pas tant que ça, enfin, pas autant qu'il l'aurait voulu, semble-t-il. C'est le réseau sur l'eau de consommation. On voit très bien qu'il accentue la tendance individualiste, donc non institutionnalisée de notre société. Par exemple, en ce qui concerne, on a été incapable de définir les droits et devoirs des parents et des enfants. Et on a dit que les parents et les enfants, ce devait respect mutuel, solidarité, je ne sais pas quoi encore. Non, c'est pas marqué dans la loi. C'est pas vrai. C'est apparemment ce qui a été voté. Non, non, non. Mais attendez, on parle de texte. Dans le texte, le texte sur l'autorité, justement, il y a eu des luttes et tout. Et les parents n'ont pas à avoir le respect sur l'enfant. Non, mais vous ne pouvez pas le dire. Si j'en crois certains jours. Si vous en croyez, la loi, la loi... C'est peut-être... Mais c'est un texte qui a été voté, là. C'est un texte qui a été voté, que je vous cite, si vous voulez. Non. Si, non. Alors, on peut discuter. On ne vous départagera pas. Mais ensuite, si vous voulez, ensuite, en ce qui concerne la garde conjointe, etc., c'est encore une non-décision. Alors, évidemment, au non-décision, toujours au nom de l'égalité entre les individus. Et c'est ça le principe général. Mais l'égalité ne fait pas une société. L'égalité, c'est un principe de droit, mais qui ne définit pas des rapports sociaux. C'est pourquoi on va vers une famille qui, au fond, est une succession de contrats. Une succession de contrats. Une succession de contrats. Voilà, on a compris. Non, mais moi, j'ai une question, d'ailleurs, qui est un peu... Je ne me demande pas mieux que vous entendez ce que vous proposez, puisqu'il y a un principe qui n'a pas été contesté, celui de l'autorité parentale conjointe après la séparation. Donc, la première question, c'est, êtes-vous d'accord avec ce principe qui, jusqu'ici, était consensuel ? Je la pose aussi à votre voisine. Et si vous êtes d'accord avec ce principe, concrètement, vous, quelle proposition vous faites pour qu'il n'y ait pas, en même temps, séparation, puisque le père et la mère ne sont pas ensemble ? Donc, il faut bien qu'ils le gèrent, leur enfant. Et si on a reconnu l'autorité parentale conjointe, ce n'est pas pour faire plaisir aux parents. Ce texte de loi ne fait pas plaisir aux parents, ni aux gros-parents. On se place du point de vue de l'intérêt de l'enfant. L'enfant a le droit à ses deux parents. Quelle réponse concrète vous faites une fois qu'ils sont séparés ? Je n'entends rien. Allez-y. Je dis simplement qu'il faudrait... Ce dont on avait besoin, c'est d'un statut de la famille recomposée. Ça, on en avait besoin. Et cette idée, c'est complètement dissoute dans le projet. Parce que, si vous voulez, le père biologique, disons, il continue à avoir les mêmes droits que la mère, mais simplement, on le consulte pour tout, même s'il n'est pas là, ce qui est une absurdité extraordinaire. Ça, c'est nouveau dans la loi, c'est pour tous les arts. Parce que, si vous voulez, le fait d'être là ou ne pas être là, c'est une petite différence. Donc, on devrait tenir compte dans la loi. Alors, la garde conjointe, je veux bien, mais s'ils sont à 500 km, c'est une foutaise. Le père a la possibilité de faire un mandat d'éducation quotidienne pour le beau-père. Ça, on va en parler après. Oui, mais s'il y a pas la réponse. Je ne vais pas la parole, s'il vous plaît. Oui, je vous la donne. Il est tout révocable. Il est tout révocable. Je ne suis pas le seul ici. On parlera du beau-père après. Oui, le père et le beau-père. D'abord, quelle prétention de prétendre pour un homme être le père ? C'est une chose qu'il ne sait jamais. Je vous signale que dans les dernières statistiques, 14% des 3e enfants n'appartiennent pas au père légal. C'est ce qu'on appelle la compétition spermatique. Ça se passe au niveau de l'ovule. Et au niveau de l'odule, il y a compétition entre deux spermes étrangers. Et en général, c'est la femelle qui donne les instructions. Et alors, puisque vous avez séquestré la femme pour être sûr que vous êtes bien père, vous faites comment ? Deux principes qui me guident dans la vie. La première, c'est le sentiment de la liberté. Je suis libertaire et je pense de plus en plus que la loi ne fait que brouiller les cartes. Brouiller complètement les cartes, elle le fait de plus en plus. La loi réflecteur de désordre. Un bon anarchiste reconnaît que l'anarchie, c'est l'ordre. Je suis un disciple de reclus, ça s'entend. Mais le progrès est toujours accompagné de regrets. Pas de regrets, de regrets. Alors, en matière de famille, je dois dire qu'on a fait quand même, pour le confort de l'humain et de la personne, un certain nombre de progrès, mais qu'on a fait considérablement de regrets. Et toutes les lois, tous les bavardages d'une futilité extraordinaire. Je n'ai pas entendu encore parler de nature. Heureusement, vous avez bien fait. On n'est pas de nature. Parce que la nature n'a rien affiche là-dedans. Quand on défile avec des croix et des trucs dans les rues, c'est au nom de la nature. L'église catholique se base depuis qu'elle existe sur la nature, un principe de nature. La nature fait n'importe quoi. Il y a une chose qui, en matière de vertébrés, est pratiquement une règle, c'est que c'est la mère qui porte l'enfant. Et chez l'homme, c'est l'espèce où, à part quelques éléphants et quelques gros animaux comme les baleines, c'est quand même, ça fait pratiquement neuf mois la plupart du temps. Alors, il y a quelques exceptions. Je vous les cite très rapidement. Il y a l'hippocampe mâle qui porte la femelle. – Mais elle ne le porte pas pendant 18 ans quand même. – Non, mais elle le porte longtemps. – D'accord. – Elle le porte longtemps. – Elle le porte longtemps. – Où est-ce que vous voulez revenir ? – Je veux dire que la nature fait n'importe quoi en matière, et en matière de famille notamment. Il n'y a que très peu d'espèces qui sont monogames. Les oiseaux, par exemple, 95% de couples monogames, 95% de cocus. Alors, je veux dire que c'est une règle naturelle, celle-là. Parce que ce qui commande la reproduction, et qu'on oublie toujours, c'est le principe... Non, mais je vais revenir à la question. Mais ce n'est pas moi qui suis futile, c'est vous. Vous faites du divertissement avec vos lois, votre jeu, quand vous venez introduire des principes qui n'ont rien à faire. Vous comprenez ? C'est vous qui êtes fautive. Moi, je veux dire une simple chose. À côté du principe de liberté, et notamment liberté de l'individu, il y a un principe qui me paraît fondamental, en ce qui concerne tout au moins les vertébrés supérieurs dont nous sommes, c'est l'amour. Ce qui compte, aujourd'hui, pourquoi il y a de plus en plus de pères, de bons pères, c'est parce qu'en général, ils assistent à l'accouchement, et que le premier regard qu'un enfant qui sort du ventre de la mère, très souvent, il est pris par le père. Moi, c'est une expérience personnelle. Quand un petit canard regarde un objet, ça s'appelle l'imprégnation, il va suivre toute sa vie, selon un principe qu'on appelle l'empreinte et l'attachement, il suivra l'objet auquel il s'est attaché. Eh bien, quand un père assiste à la naissance de sa fille ou de son fils, je vous promets que le lien est déjà créé. Alors, après, il va se répartir naturellement, en fonction du moitié du père, en fonction de la mère qui, maintenant, va travailler, alors qu'autrefois, elle allaitait, elle n'allait plus, donc elle est de nouveau fertile, très, très, très vite fertile. Donc, elle va pouvoir avoir d'autres enfants. Elle va pouvoir confier aux grands-parents quelque chose qui n'existe pas autrefois. Les grands-parents, c'est une découverte récente de la fin du paléolithique. C'est très récent. Donc, ben oui, il y avait des grands-parents. J'ai connu des grands-parents. On parlera peut-être des grands-parents tout à l'heure. On parlera des grands-parents paléotiques, parce que les grands-parents, c'est un problème. Mais je voudrais insister, je conclue. Le seul principe qui doit régler la famille, c'est la présence de l'amour. Ça fait un peu préchi-préchat, mais je suis désolé. Il faut que l'enfant, dès sa naissance, a besoin d'amour. Il est assoiffé d'amour. Et s'il n'en trouve pas, il ira en chercher ailleurs, où, quelquefois, il deviendra un pervers, si, par hasard, ça arrive quelquefois, il y a un père qui vient le violer, ou une mère qui est distraite et qui regarde ailleurs. Notamment la traversée du Baby Blues, où, quelquefois, les mères ne sont pas très attachées. Alors, c'est tout le monde. Je deviens frais. Oh, merci. J'en ai fait sur le paquet. Moi, je viens quand même d'entendre deux discours sur la famille, de M. Thibault et de vous-même, qui nous expliquaient que le rapport à l'égalité n'a rien à voir dans cette affaire. Alors, moi, je voudrais revenir à Rousseau. Rousseau... En matière de paternité, il n'est très fort, lui. C'est un mauvais exemple. Si vous voulez bien me laisser parler. Il a fait 5 enfants. Non, c'est son pas de lui. Est-ce que je peux revenir au Rousseau du contrat social, qui dit explicitement une chose qui me paraît très importante, et qui va me permettre aussi de vous répondre sur la communauté des individus, phrase reprise de Laurence Rossignol, qu'on a entendue tout le soir à l'Assemblée nationale, qui n'est pas l'addition des individualités, ni l'individualisme, ni l'addition des personnes, mais ce qu'on appelle du commun. Le commun, il a une formule sous l'Ancien Régime, et qui va être utilisée par les penseurs du contrat social comme par les autres, qui est le gouvernement domestique. Qu'est-ce qu'un gouvernement domestique ? Si moi, je remplace le mot famille par gouvernement domestique, qu'est-ce que je vais entendre ? C'est le terme que j'ai utilisé pour comparer au gouvernement politique. C'est ce que Rousseau dit dans le contrat social. Il faut cesser le sophisme entre le gouvernement civil et le gouvernement domestique. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que l'égalité rentre dans la famille. Donc il met une barrière. Tocqueville le reprendra très bien, parfaitement. Permettez-moi quand même de m'adosser à des textes, et pas seulement de parler, parler pour parler. Donc le gouvernement domestique, ça va être quoi ? Précisément, une communauté d'individus, avec des gens qui peuvent être égaux. Excusez-moi, le terme égalité pour moi a une énorme importance. L'égalité des sexes en particulier, et l'égalité tout court par ailleurs. Et si on fait un gouvernement domestique, on peut constituer, non pas le gouvernement domestique à la Debonald, celui qui fera interdire le divorce en 1816, qui disait qu'il y avait un roi, le père, un ministre, la mère, et un sujet, l'enfant. Mais le gouvernement domestique démocratique. Le gouvernement domestique démocratique, c'est deux parents ayant autorité sur un enfant. On n'est pas obligé de posséder l'enfant pour autant. L'appartenance, l'intérêt de l'enfant, c'est peut-être des mots avec lesquels j'ai du mal. En revanche, on exerce une autorité sur les enfants quand on est parent, cela est certain. Et ça peut se discuter de manière démocratique, c'est-à-dire dans un rapport égalitaire, qu'on soit un couple non séparé, un couple séparé, ou un couple où on est plus de deux, parce qu'il y a des beaux-parents dans l'affaire. Donc ça, ça peut s'appeler le gouvernement domestique. Et c'est une communauté, et non pas de l'individualisme. Effectivement, je n'emploierai pas l'expression de Laurence Lossignol, mais le gouvernement domestique, pour moi, a représenté cela. Je termine, je l'ai réintroduit, alors qu'il avait été volontairement abandonné par les penseurs du contrat social, car il ne fallait pas que l'égalité rentre dans la famille. Nos 30 dernières années viennent de prouver le contraire, qu'on pouvait faire rentrer de l'égalité dans la famille par les autorités conjointes, par toutes sortes de transmissions du nom, etc. Donc ça me paraît crucial, et je suis donc en désaccord. On va passer au statut du beaux-parents, mais vous voulez encore intervenir ? – Je vais pas être long. La société française, actuellement, change. Actuellement, les unions, qu'on soit mariés, qu'on soit en couple, etc., en Ile-de-France, un tiers se séparent au bout de 7 ans. Ça bouge beaucoup, hein ? Alors imaginez le nombre de jeunes gens qui s'aiment, et l'amour, c'est pas une passion éternelle. Ils se font quand même un enfant, ils se séparent, ils font un ménage recomposé ensuite. vous n'allez pas arrêter le divorce et les séparations des jeunes gens qui, au bout de 7 ans, en ont marre, ou qui sont battus, ou qui n'ont plus d'amour. L'amour, c'est pas une passion qui dure tout le temps, sauf pour certains. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pas la peine de revenir à l'hippocampe, et puis au paléolithique, je crois. Jean-François, non. Tes amis de Nouvelle-Guinée ne sont pas plus avancés. C'est ça, c'est ça. Ou plutôt, ils sont mieux, quoi. Ils sont parfaits. Mais non, mais ce ne sont pas tout à fait du paléolithique. Mais je reviens quand même au problème. Vous voyez la situation sociale, dans les sentiments, du fait que c'est l'amour qui préside à l'union, qu'elle soit sous forme de mariage, ou d'union libre, etc. Si vous avez un tiers des unions qui se dissolvent au bout de 7 ans, et ça va encore aller plus vite, c'est que quelque chose ne suffit pas avec la passion. Donc quand l'enfant apparaît, quand même les gens se séparent. Et ils partent avec... Alors comment on appelait autrefois, tu le sais bien, parâtre et marâtre, vous vous rappelez ? C'était le beau-père et la belle-mère. Et après, maintenant, on appelle ça beau-père et belle-mère, ce qui est une connerie française, puisqu'on confond un rapport d'alliance avec un rapport de quasi-consanguinité. C'est tout à fait différent, la marâtre. C'est comme ça. La mauvaise mère. Alors, ça veut dire que, devant ce qui se passe maintenant, et qui va continuer à se passer de plus en plus, que les unions vont se dissoudre, se recomposer, les enfants vont constamment être en train de changer. Vous comprenez ? Et c'est là que la loi parentale, écoute bien, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a l'égalité, non pas d'individualisme, l'égalité de responsabilité. Je veux aller dans ton sens, Maurice. Tu vois ? Je veux te supporter. C'est l'égalité de responsabilité. Un homme ne prendra pas les mêmes responsabilités. Mais vous n'étiez pas long, enfin. Juste un mot pour compléter ce qu'il dit. Je pense quand même que ce n'est pas l'individualisme que je défends. Mais l'enfant vieillit. Vous parlez de l'enfant comme s'il était quelque chose d'immuable jusqu'à ce qu'il quitte le domicile parental. Arrêtez. Un enfant de 4 ans, 5 ans, ça n'a pas les mêmes problèmes juridiques quand il en a 10. En effet, c'est bien de revenir à l'enfant. On s'en était un petit peu éloignés. Sur la distinction du bien et du mal, si, elle est fondamentale. Il y a des comportements, il y a des situations, il y a plein de choses qui peuvent faire du mal à un enfant. Et il y a plein de choses qui peuvent lui faire du bien. Mais je ne parlais pas du mal à un enfant, c'était les bonnes et les mauvaises familles. Oui, mais alors ça, je ne l'ai absolument pas envisagé puisque je parlais justement de situation. Non, ça c'est... Je suis bien d'accord avec monsieur quand vous dites qu'il y a trop de lois. Trop de lois. Oui, il y en a trop. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut prendre le temps de le faire bien sans qu'il y ait de dégâts pour l'enfant. L'enfant, aujourd'hui, ça ne peut pas durer quand on dit ça va s'aggraver. Non, ça ne peut pas durer. Il y a de plus en plus... Vous allez en plus sur les gens de vous aimer ? Non, il y a de plus en plus d'enfants en grande souffrance. On arrive aujourd'hui à des enfants qui reviennent au suicide à 5 ans, à 7 ans, à 9 ans. C'est à cause des parents. Plus en plus de suicides. Je ne dis pas que c'est à cause des parents. Si, mais ils ne s'aiment plus. Non. Alors, l'amour est important. Il y a des situations qui deviennent tellement intolérables pour des enfants, et il faut évidemment en prendre compte, en tenir compte, qu'ils en viennent à des actes pareils. Dans les familles divorcées, dans les autres, non. Dans des familles compliquées. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire une typologie des différentes familles auxquelles j'ai eu affaire. Non, ce que je vous dis, c'est qu'il faut vraiment éviter des situations qui vont ébranler le psychisme d'un enfant comme une résidence alternée en bas âge. Alors, M. de Saint-Glis a abordé une question fondamentale. En effet, on a posé le principe d'un exercice conjoint d'autorité parodale. Ne parlez pas tous ensemble. J'ai beaucoup contribué avec le centre de recherche sur le couple créé en 1994 au développement de cet exercice conjoint après divorce et séparation. Parce qu'ayant travaillé dans mon centre de recherche sur les conséquences pour un enfant d'être privé de son père et ayant constaté les dégâts, je me suis dit qu'il était absolument fondamental juridiquement de protéger ce lien. Je fais réellement, dans mon travail auprès des enfants, je fais un travail énorme pour que l'enfant puisse continuer à voir son père. Il a besoin de son père. Donc, la question de la résidence alternée... Mais ce n'est pas la résidence alternée dans ce texte. Mais pourquoi vous ne savez pas lire ? Non, non, non. Je relis le texte. Je relis le texte, je l'ai sous les yeux. Je l'ai pris aussi. La résidence de l'enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents. C'est la double déficit, bien sûr. Ça veut dire qu'il n'ira chez son père, pas en tant qu'invité, il ira aussi chez lui. À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents. Si vous prenez l'exception... Il faut lire tout le texte, il y a deux fois. Attendez, qu'on comprenne bien, c'est qu'avant, le fait qu'on fixait le domicile à la résidence d'un des parents, c'était la généralité, maintenant ça deviendra l'exception. C'est la seule différence. C'est une différence énorme. Pourquoi c'est une régression ? Parce que ça veut dire qu'après divorce ou séparation, le juge qui doit appliquer la loi, le juge a le devoir d'appliquer la loi, il va systématiquement donner priorité à la résidence alternée. Non, mais pas du tout, sans condition d'âge. Non, mais c'est quand même génial. Il faut quand même reconnaître en France le niveau baisse, parce que le niveau de lecture est absolument incroyable. Vous avez entendu résidence alternée. Ah, mais c'est écrit noir sur blanc, je vous l'ai lue. Alors, cela dit, je vous interromps, je vous interromps, puisque de toute façon, cette proposition de loi a été repoussée. On peut discuter de tout ce qu'on veut, on n'est pas obligé de discuter que du texte. Le concret, c'est quand même un texte. Donc, on a compris pourquoi. L'important, c'est qu'on comprenne pourquoi vous êtes contre la résidence alternée dans certains cas et pas dans d'autres. Julie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Et ensuite, on passe aux grands-parents. D'accord, au statut des vos parents. Oui, dans 80% des cas, les parents, ils sont d'accord et ils se mettent d'accord pour la résidence. Et il n'y a qu'une petite partie des cas où c'est conflictuel, où il y a des soucis. Mais je voudrais quand même rappeler une chose. Il me semble qu'on a beaucoup gagné en liberté. Il me semble qu'on est passé d'une société où on était obligé de se marier, où on ne choisissait pas son conjoint, où on était obligé de rester avec un conjoint qui était choisi, peut-être par sa famille, pour élever des enfants, où le divorce n'était pas possible. Oui, je pense que c'est une liberté et que c'est de pouvoir se séparer quand on n'est plus ensemble. Après, il y a la question des enfants. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, je n'entends pas de solution, comme disait François de Saint-Guy tout à l'heure, je n'entends pas de solution de votre part. Qu'est-ce qu'on fait quand les parents se séparent pour organiser la vie de l'enfant et son bien-être dans son intérêt jusqu'à sa majorité ? La solution qui t'appliquait depuis des années et qui fonctionne bien, c'est la résidence chez l'un des parents et l'aménagement de droits pour que l'autre continue à pouvoir exercer... Les vacances, notamment. Pas que les vacances. Non, non, parce qu'on arrive avec des bons calendriers, on arrive à avoir le parent qui n'a pas la résidence habituelle, qui voit trois fois par semaine l'enfant. Et je peux vous dire que les enfants que j'ai suivis dans ce contexte-là allaient bien et que je n'ai pas eu le même résultat avec des résidences alternées. Voilà. François de Saint-Germain. Pour des enfants petits. Non, non, non. Mais moi, je... D'abord, ce n'est pas une loi pour faire plaisir juste pour six mois et tout. Moi, en tout cas, je n'y participe pas en rien à celle-ci, mais ça fait au moins 20 ans que je suis dans des commissions sur lesquelles on essaye de régler, je veux dire tant bien que mal, je ne dis pas, mais tant bien que mal, le problème de l'intérêt de l'enfant après la séparation. Donc, je veux dire, là, ils ont ressorti un texte, moi, que j'appelle raisonnable puisque, justement, la résidence alternée n'est pas consensuelle pour différentes raisons, à la fois d'impossibilité, du fait que, de toute façon, les parents ne la demandent pas nécessairement. Je ne pense pas qu'il faille la rendre obligatoire pour l'instant et tout. En revanche, pour moi, la famille, et y compris un sentiment d'appartenance, pas que l'enfant m'appartient, mais que j'appartiens à une famille, c'est quelque chose d'important. Cette famille a deux... 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 Et qu'ils sont dans le même château, mais bon, les tours, c'est un grand château. Non, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Moi, ce que je... Pour moi, c'est un progrès. Je n'ai pas peur de le dire. Dans l'état actuel, l'enfant, s'il a deux parents, je trouve, je répète, qu'il n'est pas admissible qu'il soit invité. Le propre de sa famille, c'est de ne pas être invité. C'est la grande différence entre le sentiment d'appartenir à une famille et l'hospitalité. Je vous interromps. Je vous interromps. Je vais arrêter tout de même, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Et ce que vous dites, votre discussion, montre que cette loi est une loi où cette proposition de loi qui sera peut-être votée ne décide en réalité de rien. Parce qu'il y a deux propositions qui sont totalement différentes. La résidence commune, si vous voulez, deux résidences pour l'enfant. Et deuxièmement, le juge, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on aura théoriquement une résidence commune. Et en fait, une résidence choisie, imposée soit par consentement, soit imposée par le juge. Il ne va pas mettre une deuxième adresse. Mais c'est du mauvais esprit. Non, si vous lisez le texte, par exception, mais par exception, si le père a disparu, vous faites quoi ? Vous ne mettez bien l'adresse. Excusez-moi, il n'y a que des exceptions. Il n'y aura jamais que des exceptions. Non, la règle, la règle, c'est deux adresses. C'est marqué. Non, non, je pense qu'on a bien compris. Les adresses, je monte ça. Si vous permettez, je vous ai compris. de dire que l'intérêt de l'enfant, c'est une très grande indifférence. On va compliquer encore un peu, c'est quand l'enfant n'a pas que deux parents, quand en plus il a des beaux-parents. Là, on en arrive au statut des beaux-parents et alors là, la polémique est encore plus grande. Regardez.